Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un réel qu'on a déjà fait sur la chaîne C'était d'ailleurs même la deuxième vidéo de cette chaîne, c'était il y a plus de 3 ans, c'est fou comme le temps passe vite, enfin bref En attendant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais si vous aimez le contenu aussi, de partager, de liker, de commenter Ça participe au référencement et donc à perdurer sur Youtube, etc. Ça fait aussi plaisir, vous connaissez la chanson, merci beaucoup C'est d'ailleurs un réalisateur qu'on aime beaucoup sur cette chaîne, et plus d'ailleurs je revois de films de lui, et plus j'aime ce gars en fait En attendant c'est parti pour Anabi de Takeshi Kitano sorti en 1997 On suit principalement Nishi, un homme qui a démissionné de la police après de terribles événements dans sa vie professionnelle et personnelle Avec tous ces événements s'accumulant, il va finir par prendre des décisions douteuses On a donc évidemment déjà parlé de Kitano, mais on va remettre une couche parce que ça fait quand même pas mal longtemps Kitano est donc un réalisateur scénariste japonais qui a fait des films qui ont marqué le cinéma Surtout connu pour ses films violents comme Sonatine qu'on a fait sur la chaîne Violent Cop, Anabi, Aniki Monfrère ou la trilogie des Outrages Il a aussi fait des films qui sortent de tout ça, comme Eusena Dossi, L'été de Kikujiro ou Dolls Mais ce qu'on sait beaucoup moins de lui, c'est que malgré sa tête qui fait peur et ses films violents Il vient à la base de la comédie Il avait notamment un duo qui s'appelait The Two Bits Et il faisait du manzai, qui est une forme de comique japonais qui se fait en duo Et c'est de là d'où vient son nom justement, Beat Takeshi Je vous le dis aussi parce que bah si on le sait pas et qu'on regarde les crédits C'est un peu déroutant parce que même dans ses films, il signe Beat Takeshi en tant qu'acteur Et Takeshi Kitano en tant que réalisateur scénariste Alors on va sûrement dire des choses qu'on a déjà dit dans la vidéo sur Sonatine Surtout que Kitano a un style très particulier et très visible Il y a de l'errance, il y a une sorte de fuite Qu'il a dans Anabi et plus une fuite vers l'avant Il y a la plage, toujours autant présente dans son cinéma Mais là où il est fort, c'est que malgré ça, il arrive à te raconter autre chose et autrement Tout ça pour dire que ce mec, c'est un touche-à-tout C'est un réel artiste avec une patte bien à lui Alors autant le dire tout de suite Oui le film est lent, mais qu'est-ce qu'il est puissant Et il est justement aussi puissant parce qu'il est lent Et je pense que c'est bien de le savoir avant, comme ça on ne le lance pas à un mauvais moment Genre par exemple quand on est fatigué Mais en contrepartie, ce que vous allez découvrir est incroyable Et je vais justement essayer de vous donner envie de regarder ce film-là dans cette vidéo En écrivant la chronique, je ne savais même pas par où commencer Tellement tout va ensemble Surtout la première partie du film Tout s'emboîte Les personnages, le montage, le propos, la mise en scène Il y a une osmose qui se crée de tout ça Mais bon, comme il faut bien commencer quelque part Je disais que le rythme lent du film le rendait puissant Et oui, parce que ça accentue le ressenti L'émotion et le propos du film Justement, dans le propos, il y a quelque chose autour de la violence dans ce film qui est incroyable Et les personnages qu'on croise ont tous en eux ou autour d'eux de la violence Mais elles existent de différentes manières Le suicide, le deuil, un caractère ou une ultra-violence impulsive qu'on enfouit en nous Et évidemment que tout est drivé par le personnage principal Déjà, le film, il commence C'est le personnage de Kitano, donc Nishi Qui marave de jeune Le ton, il est donné direct Et je ne peux même pas vous montrer clairement comment il filme la scène en termes de rythme Parce que ça n'irait pas avec la vidéo Mais il prend tellement son temps Parce que maintenant, on connaît Kitano Enfin, je veux dire, quand Hanabi sort, ça y est, les gens connaissent son cinéma Donc tu sais que les jeunes là, ils vont morfler Mais ils retardent le moment Et c'est comme ça pendant tout le film Toute la mise en scène de Kitano qui existait avant Est encore plus magnifiée par ce personnage de Nishi Et on ressent une profonde rage que Nishi cache en lui C'est pas un monolithe C'est quelqu'un qui passe son temps à vivre dans la retenue De tout exploser, de tout foutre en l'air Et ça, ça parcourt tout le film Si je dis pas de bêtises, sa première phrase C'est au bout de 17 minutes de film Et c'est pas n'importe quand non plus La prestation de Kitano pour retranscrire ça à l'écran Elle est incroyable Faut avoir du talent pour réussir à passer des émotions Sans faire grand chose en vrai Juste par le regard Par l'émotion qu'il concentre dans la manière de se tenir Surtout des émotions aussi fortes Et c'est pour ça justement que la mise en scène de Kitano Et son montage aussi Accentue encore plus tout ça Et rend ce film puissant Il y a aussi un autre truc dans la mise en scène Qui est incroyable dans Anabi Ce sont ses cadres La manière qu'a Kitano de cadrer son film C'est incroyable Et je vais vous donner deux exemples Mais surtout un en fait Qui est vraiment marquant par rapport à ça C'est ce plan là Regardez comment il met la tête de l'infirmière En premier plan En plan devant le médecin Et en fait ça c'est un cadre Qui est pas anodin du tout Parce que normalement ça, ça se fait pas C'est tellement pas conventionnel Enfin au bout d'un moment Tu mets pas un personnage en premier plan Devant un autre personnage Qui est justement l'intérêt en plus de ce plan là Mais ça dit quelque chose aussi justement Du film De ce qu'il veut raconter Et en fait cette personne là Cette infirmière qui met au premier plan Ce qu'il veut faire C'est justement intégrer le malaise de la scène Et le malaise Il te la crée aussi Par le cadrage C'est génialissime Et puis il y a aussi un autre plan encore Où regardez Quand le personnage Qui est normalement en chaise roulante Il est sur son lit En train de déballer des choses dans un carton A gauche de l'écran On voit toujours la chaise roulante Elle est toujours présente dans le cadre Elle est toujours là Et elle est en plus au premier plan Parce qu'elle est justement envahissante Donc elle doit envahir le cadre Et l'univers de ce gars là Tout ça pour dire que le cadrage d'Anabi Il est incroyable Et qu'en plus de ça Il se sert de technique Peu conventionnelle Mais qui marche Parce qu'il arrive justement A te créer les émotions Qu'il veut te créer En faisant ce genre de cadrage J'avais déjà vu le film avant Et je l'avais plutôt bien aimé d'ailleurs Mais je l'avais vu un peu fatigué etc Et ça avait été un peu une erreur Mais là en le revoyant Alors que je connaissais déjà le film du coup A la fin qu'il m'a laissé C'était incroyable Le film il te frappe à la poitrine Et j'avais vraiment l'impression De découvrir un chef-d'oeuvre D'où d'ailleurs l'importance justement De aussi revoir des films C'est vrai que les pourquoi il faut regarder C'est pas non plus forcément Que pour faire découvrir Purement et simplement un film Mais peut-être aussi pour le redécouvrir Et oui le film est violent De la même manière que Sonatine ou Violent Cop Il utilise d'ailleurs toujours ce procédé Où d'un seul coup La violence elle surgit de nulle part Mais dans Anabi Ce n'est pas que ça Ce n'est pas juste la violence des gens Qui d'un seul coup se battent Ou d'un seul coup se tirent dessus Non C'est une violence qui est invisible Encore plus forte que la violence graphique Et c'est un des propos du film Sur d'autres personnages Notamment le collègue de Nishi Et Kitano qui prend son temps De filmer ce personnage là On passe du temps avec lui Même quand Nishi n'est pas autour Il veut qu'on ressente toute cette tristesse Que le personnage essaye de combattre Il s'amuse même à t'introduire Des personnages comme ça Genre d'un seul coup Dans le film on voit une scène De deux persos qu'on n'a jamais vu Mais ensuite Bah on va voir un peu le personnage balèze là Parce que Nishi va interagir avec Et lui aussi Il a une forme de violence dans le film Bon le mec est quand même un peu agressif quoi Et ça me permet de vous parler Un peu du montage du film Qui est vraiment particulier Parce qu'en plus de tout ça Des personnages du propos et de la mise en scène Kitano s'amuse à créer du chaos avec le montage Parfois et surtout au début On perd un peu la temporalité du film Et Kitano aide absolument pas le spectateur Il te balance des images Où passé et présent s'entrechoque Comme si nous aussi en tant que spectateur On avait les souvenirs morcelés De ce qui s'était passé Comme un stress post-traumatique On essaye de remettre les images Dans l'ordre dans notre tête C'est tellement putain d'intelligence C'est incroyable Parce qu'en fait ce stress là C'est le stress du personnage principal Mais qui nous fait vivre à travers ce montage là Et c'est totalement voulu Parce que bah du coup Quand le spectateur Il a fini de mettre On va dire les parties du puzzle En ordre Et qu'on sait maintenant Ce qui s'est passé La deuxième partie du film Peut commencer Et là ça devient linéaire Il n'y a plus justement De montage alterné Entre passé et présent Là on ne suit que le présent Et ça dure réalité Mais aussi sa poésie Parce que c'est une autre Des forces de ce film C'est la relation entre Nishi Et sa femme Et comment il te la filme A travers toute cette violence Qui parcourt le film Il arrive à te créer Des moments de poésie Absolument folles La relation qu'ils entretiennent Elle est tellement belle On sent tout ce qu'il les a détruits En tant que personnes Mais que leur amour L'un pour l'autre Est encore présent Chaque moment avec sa femme C'est un bol d'air frais Incroyable dans ce film Comme ça l'est pour Nishi Mais il y a toujours Un retour à la réalité Et c'est ça Jusqu'au dernier plan du film Evidemment il y a encore une fois La musique qui est composée Par monsieur Joe Izaichi Compositeur attitré du coup De Hayao Miyazaki C'est surtout pour ça Qu'il est connu Mais aussi du coup de Kitano Avec qui il a fait plein de films C'est d'ailleurs marrant Parce que je trouve Sur un CV Le mec passe entre Films d'animation Comme ceux de Miyazaki A des films ultra violents Comme ceux de Kitano Mais d'ailleurs La musique de Hanabi Elle est absolument somptueuse Mais au delà de ça Elle amène aussi Une atmosphère assez particulière Au film J'espère je vais pas me faire strike Mais juste écoutez moi ça Et pourquoi je dis Que ça amène une atmosphère Particulière au film C'est que Cette musique orchestrale Et qui a une vraie identité Dénote presque De ce que le film montre Cette violence soutenue Ou graphique du film Ce silence de Nishi Mais c'est aussi une musique Qui appelle au voyage Et qui emprunte Un onirisme qui est somptueux Je trouve que la BO de ce film C'est juste une pure masterclass Du début à la fin Et dernier petit bonbon sur le film Le mec qui est dans son fauteuil roulant Il se met à la peinture Les toiles qu'on voit dans le film Ont été faites par Takeshi Kitano Lui même Et quand on sait ça Je trouve que ça apporte Une profondeur au film Ça amène quelque chose de personnel De la part de Kitano Voilà pourquoi il faut regarder Hanabi Parce que le plus important C'est pas que vous ayez aimé le film C'est que vous l'ayez vu Le film est certes lent Il prend son temps Mais tout ça C'est au service de ses personnages De son histoire Et de son propos Vraiment le film Est d'une puissance incroyable Donc jetez vous dessus En attendant nous On se retrouve pour une prochaine vidéo Comme d'hab J'en profite aussi Joyeux Noël à tous Profitez de vos proches Faites attention à vous Parce que comme dirait le Wu-Tang Protège ta nuque Le monde est méchant Bangs Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz